Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme chaque lundi, je vais parcourir avec vous les nouveautés dans le monde du make-up et vous donner mon avis. On commence avec la page Instagram de Trend Mood et la première chose que je vois ici c'est une nouvelle palette de la marque Nomad Cosmetics inspirée par le sud de la France. La palette contient 10 fards mat et 5 fards lumineux, elle coûte 39$. J'ai déjà entendu parler de la marque, il y a quelques palettes chez eux qui c'est vrai sont assez jolies. Ici l'harmonie de couleurs je la trouve très jolie, assez intéressante. Bon après je pense que c'est rien dont j'ai particulièrement besoin mais ma foi c'est là. On a lancé de nouveaux produits chez CeraVie, on a tout d'abord un baume démaquillant, on a un démaquillant pour les yeux et aussi une crème contour des yeux. CeraVie c'est une marque qui est assez bon marché et qui a fait un peu le buzz, je crois que c'était avec un de leurs gels nettoyants. Moi j'en ai un de leurs gels nettoyants hydratants. C'est pas forcément le meilleur, le plus adapté à mon type de peau. Mais enfin je pense savoir qu'ils ont quand même des bons produits et surtout des produits pas chers. Donc le baume démaquillant, moi je suis très contente du baume Visibe que j'utilise. Mais ma foi pourquoi pas essayer celui-là ? Danessa Myricks ressort une palette multi-chrome de nouveau en édition limitée qui va coûter 85$ pour 8 phares quand même. C'est salé. En fait elle avait sorti il y a quelques mois d'ici une palette plus grande que ça avec entre autres, il me semble que je me rappelle qu'il y avait plusieurs phares qui comme ça sur photo avaient tous l'air blancs. Mais à chaque fois en fait c'était des multi-chrome avec des reflets différents. Alors là en fait, je vous avoue que quand je vois la palette comme ça, je me dis ouais, bon elle a pas l'air ouf. C'est le genre de palette en fait qui, c'est en vrai qu'on voit vraiment tous les reflets différents. Alors en l'occurrence c'est quand même vraiment pas donné et même les swatchs, les swatchs, j'arrive pas à décider si vraiment j'aime ces phares ou pas. Certes ils sont multi-chrome mais ils sont peut-être pas assez brillants pour moi en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est quoi qu'il arrive par les palettes qui s'utilisent seules. C'est vraiment une palette où ce qui est bien c'est d'avoir une palette de mat qu'on utilise pour créer la base du look et puis après bah on met un phare, un de ces huit phares sur toute la paupière mobile et vraiment ça envoie du lourd. C'est très joli hein, c'est très joli mais c'est 85 dollars. Donc je sais pas, franchement je sais pas. Je suis assez curieuse parce que la première palette donc elle avait sorti comme ça où il y avait plus de teintes. C'était en édition limitée et je regrette de pas l'avoir prise parce qu'elle était vraiment très belle mais pareil elle était pas donnée. Donc j'ai peur de nouveau passer à côté de celle-là et de me dire merde j'aurais dû la prendre parce qu'en fait elle est vraiment très belle et de voir plus de swatch et de voir plus de revues et de voir des looks créés avec et voilà. Mais en même temps 85 dollars pour uniquement des phares multi-chromes hyper intenses que je me vois pas utiliser tous les jours. C'est quand même un peu cher quoi. En parlant de palette chère et en parlant de... Vraiment je sais pas. On a une nouvelle sortie prévue chez Pat McGrath. Une nouvelle palette Mothership. Ici c'est la numéro 10. C'est la Moonlit Seduction. Alors ça a fait parler hein. Ça a fait parler clairement et quand vous lisez les commentaires en dessous des publications là qui tournent autour de cette palette il y a quand même pas mal de la même critique qui revient à savoir Alors cette palette existe déjà 4 fois dans les Mothership de chez Pat McGrath. Alors les palettes Mothership elles sont toujours très belles. Elles sont toujours bien travaillées. Le packaging est toujours très joli. Il y a des phares des Blitz Astral de chez Pat McGrath qu'on voit nulle part ailleurs en fait. Enfin moi en tout cas j'en ai jamais vu nulle part ailleurs. Et ils sont juste absolument merveilleux. Et c'est encore une fois le genre de phares où c'est quand vous les swatchez, quand vous les avez sous les yeux, que vous vous rendez compte de la beauté du truc. Donc cette palette elle est très belle. Évidemment si j'avais 130 balles là qui traînent, qui sont en trop dans ma vie, j'hésiterais pas une seule seconde. Ce qui est un peu frustrant en fait avec Pat McGrath, avec ses palettes Mothership, c'est qu'on commence vraiment vraiment à tourner en rond et je trouve ça un peu dommage. C'est la dixième palette et comme je le disais, il y en a trois autres dans les Mothership qui ressemblent à celle-ci. Je sais que les gens qui sont hyper fans de la marque, hyper fans de ces palettes, ils vont les acheter quand même, même si c'est répétitif. Je sais aussi que ce genre de palette neutre, un petit peu rosé, ça vend, il n'y a rien à faire. C'est ce qui se vend, c'est ce qui plaît au grand public. C'est une palette assez neutre, avec cette teinte brillante absolument incroyable et une touche de rose. ça se vend. Je sais que ça se vend, c'est pour ça, j'imagine qu'ils continuent de le faire. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que on retrouve de moins en moins, je trouve vraiment, la patte de l'artiste en fait, de Pat McGrath. C'est, oui, c'est très répétitif, c'est très neutre, c'est très, j'allais dire, passe-partout. C'est pas passe-partout parce qu'il y a des teintes lumineuses là qui sont absolument incroyables. Mais clairement, quand on retire ces quatre teintes spéciales, c'est vraiment, vraiment rien de particulier. C'est pas une palette qui sort de l'ordinaire, même pour cette marque. Et je trouve ça dommage qu'elle n'expérimente pas un peu plus avec des couleurs en fait. Même si, j'entends bien, le neutre, ça se vend. Je trouve que, ouais, c'est un peu, enfin je sais pas, c'est pas le seul but de la marque, je crois, de vendre. En tout cas, j'espère et j'aimerais bien qu'on retrouve un côté un petit peu plus artistique, un petit peu plus avant-gardiste, un petit peu plus hors du commun en fait. Que là, elle est jolie, la palette est très jolie, mais voilà ce qui est dommage. Cette palette est très jolie, elle est somptueuse. Il y a des teintes à l'intérieur, les Blitz Astro qui sont à couper le souffle. Mais c'est tellement répétitif par rapport à ce qu'elle a fait auparavant que finalement la réaction se fait, oh, on est déçus. Et c'est dommage en fait d'en arriver de déçus d'une telle beauté, mais voilà, on est déçus parce que c'est toujours la même chose et que, bah oui, on commence un peu après qu'on est en rond. Cover Pop, euh... Il fallait qu'on en parle. Évidemment, sort une collection de rouges à lèvres toujours autour des princesses Disney, là, encore une fois. Ça se vend, si j'ai bien compris, en pack et aussi individuellement. Alors en pack, clairement, je pense que ça vaut pas le coup. C'est le genre de truc où on se dit, ah ouais, ouais, c'est une bonne affaire parce que finalement ça revient un pas cher le rouge à lèvres. En vrai, vous allez finir par en utiliser trois, donc ça revient quand même un petit peu cher. Vous voyez, c'est un peu du gaspillage. Et même vendu seul, vous avez vu qu'il n'y a aucune couleur vraiment qui m'appelle ou qui m'intrigue. Donc voilà, pas vraiment intéressée. On a une nouvelle sortie, enfin des nouvelles sorties chez Juvius Place. C'est la Garden Collection. Il y a donc une palette, des gloss et des eyeliners. Alors, très jolie palette. Très jolie liner coloré. Là où je trouve ça un tout petit peu dommage, c'est que je trouve que cette palette, elle arrive avec deux mois de retard. C'est pile dans la tendance colorée, pastel, tout ça. Mais, alors ça reste approprié pour l'été. En soi, vous mettez les couleurs que vous voulez, quand vous voulez. Mais je trouve que si la palette avait sorti en avril, mai, comme ça, dans le gros du printemps, elle aurait eu un impact, je pense, un petit peu plus important. Donc ouais, je trouve juste ça un petit peu dommage qu'elle ne soit pas sortie avant. Après, ça n'intéresse vraiment à une très, très, très belle palette. Très jolie harmonie de couleurs. Pareil, les liners colorés, c'est toujours intéressant. Moi, j'en ai pas mal de chez Chiclam, donc je n'en ai pas besoin. Mais, voilà, ça change un petit peu des liners noirs et bruns. Chez Too Faced, on a... C'est toujours la même chose aussi, c'est un truc de fou. Alors, on a beaucoup de choses. On a d'abord une palette de fards à paupières Better Than Chocolate. Ok. On a des bronzers. Il y a de nouveau des Lip Injection. Il y a déjà 15 000. Un mascara Better Than Sex, mais je suppose qu'il, du coup, est marron, sans doute. Pareil pour le liner. Il y a aussi des anti-cernes Ethereal Light, donc du coup, des anti-cernes plutôt lumineux. Des rouges à lèvres, enfin, honnêtement, quand j'ai vu la première image, j'ai cru que c'était... Ah, Too Faced ressort une ancienne collègue. Bon, franchement, c'est quand même vraiment toujours la même chose. Too Faced, de toute façon, je crois que j'ai déjà dit, mais... Ouais. Je ne suis pas hyper fan de la marque. J'attends de voir ce que ça va donner maintenant que le patron, là, qui n'était pas un personnage très agréable, maintenant qu'il ne fait plus partie de la marque. Voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, mais pour le moment, c'est toujours la même chose. Et enfin, chez Charlotte Tilbury, on a plusieurs choses. Alors, tout d'abord, on a un nouveau rouge à lèvres, enfin, une nouvelle teinte de rouge à lèvres dans la formulation Kessing, si je vois bien. Il y a, a priori, une nouvelle palette pour le teint qui va sortir et des nouveaux anti-cernes. Et alors, ça, j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Là, il n'y a pas d'info, c'est juste une photo un petit peu à dérober comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais les anti-cernes, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que la plupart des produits Charlotte Tilbury pour le teint que j'ai, je les adore. À part le blush, où je ne suis pas hyper emballée, mais bon, en même temps, je me suis un peu plantée sur la couleur. J'adore, j'adore leur formulation. Et ils avaient déjà un anti-cernes, mais il n'y avait pas forcément des revues extraordinaires, qui étaient assez légers, assez lumineux, mais moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Donc là, j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir un anti-cernes haute couvrance, mais joli, qui ne filent pas dans les plis, qui va juste être magique. Vraiment, je croise les doigts. On passe maintenant sur Trinstopia, et la première chose que je vois ici, c'est une nouvelle collection, Salut to the Sun Collection, chez Woma. Il y a donc des rouges à lèvres, des highlighters liquides, qui ont l'air très intenses, mais très foncés quand même. Des eyeliners et des mascaras, y compris un bleu. J'ai très envie d'un mascara bleu. Un mascara bleu très flash, ce qui n'est rien à comprendre, parce que je n'aime pas les fards à paupières bleus d'habitude, mais j'ai très envie de ça. Qu'importe, et il y a aussi une palette de fards à paupières. Alors, le design de la palette, je ne suis pas fan. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, et c'est très bien pensé. Mais moi, ça me stresse, en fait. Ça me stresse quand l'intérieur d'une palette de fards à paupières, ce n'est pas juste des fards bien rangés, bien alignés. Voilà, je n'aime pas ça. C'est une perte de place, je trouve. Alors, je comprends bien que ce n'est pas le traquet de tout le monde, quand on n'a pas 60 palettes de fards à paupières, on s'en fout qu'elles prennent un petit peu de place. Mais voilà, moi juste, ça me stresse un peu. Sinon, voilà, c'est une jolie collection. Ce n'est pas forcément ce que je recherche en ce moment. Et l'encomme, apparemment, va nous sortir un nouveau fond de teint. C'est le teint Idle Ultra Wear, Care & Glow. Et donc, ça va être un fond de teint, sérum, couvrance moyenne, finie naturelle. Je ne pense pas... Est-ce que j'ai déjà testé un fond de teint Lancôme ? Je ne pense pas. De manière générale, je ne suis pas... Je ne suis pas hyper attirée par ce genre de fond de teint, ni par ce genre de marque pour des fonds de teint. Mais voilà, quand même curieuse de voir des revues, de voir un petit peu ce que ça donne. Sur Andy Makeup Hotspot, on a tout d'abord une nouvelle palette de fards à paupières dans la marque Cara Beauty, qui est une palette très colorée, avec pas mal de pastels, mais pas que. De la même façon que pour la palette de chez Juvia's Place, je trouve que s'il était sorti il y a 2-3 mois, ça aurait été encore mieux. Mais enfin, ça n'en reste pas moins une palette intéressante du fait du nombre de couleurs que vous avez à l'intérieur, avec des finis un petit peu différents, et pour chaque couleur, une intensité différente aussi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, chez Moira Cosmetics, on a les Celestial Palette Series. Elles coûtent 17,50€ chacune, 17,50$ chacune, pardon. Et vous pouvez avoir l'ensemble des palettes pour 62$. Alors, les 4 ensemble, je trouve ça un peu beaucoup, parce que c'est très neutre. C'est vraiment très neutre. Alors, il y a une palette qui est un petit peu plus froide, une qui est un petit peu plus chaude, une où il y a un petit peu de rose mélangée, et l'autre où il y a un petit peu de vert mélangé. Tout en restant des roses et des verts assez soft, si je vois bien. Du coup, les 4 ensemble, je trouve ça quand même pas mal répétitif. Après, ça fait quand même que vous avez 60 phares pour 62$. Donc, c'est très intéressant. Si je vais en prendre une, je dois dire que celle où il y a un petit peu de vert, elle me parle pas mal. Celle qui est plus froide aussi, elle a l'air assez jolie. De manière générale, elles ont toutes l'air jolies, mais je trouve que c'est rien de très original ou qui sort de l'ordinaire. On a ensuite dans la marque Ansely Rain Cosmetics, je ne connais pas du tout, la palette Strawberry Moon avec 18 teintes, dont des multichromes, des duochromes, des paillettes, enfin, c'est très coloré. C'est définitivement très coloré et vu le nombre de palettes colorées que j'ai reçu récemment, on va se calmer un peu. Mais c'est les paillettes, quoi. Les paillettes et les fards métalliques et duochrome, là, c'est mon regard d'office attiré. Je ne vois pas le prix de la palette et je vous dis, je ne connais pas la marque, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Mais je tenais à en parler parce que, parce que oui, évidemment, les paillettes m'ont fait de l'œil. On a chez Be Perfect une collaboration avec Laura B. Et il y a, entre autres, une palette. Alors, j'en parle parce que Be Perfect, ils sont vendus sur Beauty Bay, et il me semble qu'ils ne sont pas chers, donc ça peut être intéressant si leur mille couleurs vous intéresse. Moi, je trouve ça un petit peu vu, vu et revu. Alors, déjà, quand dans une palette, il y a des fards et paupières et des produits pour le teint, moi, je n'aime pas trop ça. Après, c'est mon foie personnel. J'entends bien qu'il y a certaines personnes pour qui ça peut être intéressant que du contraire, d'avoir une palette qui réunit un petit peu tout. Moi, je n'aime pas ça. Après, si on se concentre sur la palette de fards et paupières en elle-même, il y a un rang de neutre, un rang de rosé et puis un rang de couleur assez flash avec 2-3 un peu néon. Ouais, c'est un peu banal, finalement, je trouve. Je ne suis pas hyper fan, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est disponible. je suppose que ça va être disponible sur Beauty Bay. C'est a priori pas trop cher, donc ça peut vous intéresser. Et chez Adept Cosmetics, on a 2 nouvelles palettes. Donc, c'est la palette Amunet, New Look. Donc, c'est une nouvelle, je ne comprends rien. Il y a donc 2 palettes, une light et une dark, donc une claire et une foncée. Elles sont quand même très, 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 très ressemblantes. Si je comprends bien, c'est une nouvelle version d'une ancienne palette. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Je dois avouer qu'il y a des teintes là, du chrome, qui sont très, très jolies. Elles coûtent 53 dollars, donc ce n'est pas donné, donné. Adept Cosmetics, j'ai déjà vu une ou deux palettes chez eux qui ont l'air pas mal. Mais, voilà, marque Indie, donc, basée aux Etats-Unis, il me semble, frais de douane, tout ça, tout ça, pas forcément ce dans quoi j'ai envie de dépenser de l'argent en ce moment. Mais, jolie palette, je suis juste un petit peu, il y a genre de teintes qui changent quoi, donc, donc, ouais, un petit peu, un petit peu sceptique par rapport au fait qu'il y a deux palettes, là, je ne comprends pas tout, mais, mais, elles sont jolies. On a aussi vu passer pas mal de nouvelles sorties de rouge à lèvres, on a Stila, on a Laura Mercier, on a Clinique, on a aussi Lancome, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien vraiment qui m'a tapé dans l'œil, voilà, sachez qu'il y a apparemment plein de nouveaux rouges à lèvres, là, qui arrivent sur le marché, d'après moi, rien de très différent de d'habitude. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi, je vous la prochaine fois, bye ! Sous-titrage Société Radio